Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis plein de choses à voir Du drama trash talk encore une fois On va parler aussi event, on va revenir sur taverne légendaire On va parler inégalité entre continent et problème de com chez Lilith Mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est facile c'est le premier lien en description de toutes les vidéos On y parle de tout comme vous le savez de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Et bien plus encore donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis Pour commencer cette vidéo les amis on va aller revoir la taverne légendaire Puisque après avoir échangé beaucoup avec vous sur le discord et en commentaire de la vidéo d'hier Et après avoir vu beaucoup de screens je me suis posé une question Lors de la vidéo d'hier je vous ai fait 20 ouvertures de coffre Mais j'ai cliqué 20 fois sur ouvrir une fois Je n'ai pas fait par groupe de 10 La plupart des screens que j'ai vu si ce n'est l'intégralité des screens que j'ai vu Mais peut-être que c'est sélectionné sur une ouverture à 10 d'un coup Il y a toujours un commandant complet offert Donc 10 sculptures Sachant que moi en ouvrant 10 fois 1 je n'ai eu qu'au mieux une sculpture Alors je me suis demandé est-ce qu'il n'y aurait pas un bug du côté de chez Lilith Et si lorsque toutes les 10 fois vous ouvrez un coffre Vous avez la garantie d'obtenir un commandant légendaire ou ses sculptures Est-ce que ce n'est pas bugué Et quand j'ouvre 10 est-ce que je n'ai pas la garantie d'avoir un commandant plein Et donc je me suis dit on va faire le test ensemble Alors ça ne va pas être probant puisque je ne vais vous le faire qu'une fois Mais à vous d'essayer après si ça marche Si ça ne marche pas on sera fixé tout de suite Mais si j'ai un commandant plein A vous d'essayer et vous me direz Si vous, vous n'avez parfois pas un commandant plein Si vous n'avez qu'une sculpture en devant par 10 On va vite le savoir Pour ça il va falloir que j'achète 9 clés Comme vous le voyez j'en ai qu'une Et l'event espagne en réjouissant ce qu'il nous en donne Je ne peux pas encore en avoir aujourd'hui Donc on va le faire tout de suite D'un autre côté aussi il y a des joueurs qui disent Gardez toutes vos clés Puisque Lilith augmente les probas le dernier jour d'un event Alors moi je n'y crois pas du tout Ça ça reste que de la rumeur qui existe depuis 2 ans et demi maintenant Depuis bientôt 3 ans depuis la sortie du jeu Mais pour moi ce n'est pas vrai Il n'y a pas de changement de probabilité le dernier jour Allez on va aller dans le store VIP Je vais aller acheter les clés qui me manquent Les clés du souverain Je suis à 25 J'en avais acheté 15 donc Parce qu'on en a 40 au départ C'est simple Je vais acheter les 9 qui me manquent Donc 1 6 7 8 Et 9 La bosse des maths Je sais compter jusqu'à 9 Et on retourne Alors avant je mets un petit coup de recruté Pour que le timer du coffre y reparte Et on retourne sur taverne légendaire Et on regarde Donc il reste toujours un 41 jours 15 minutes 15 heures pardon 16 minutes et 19 secondes Donc voilà j'ai mes 10 Je peux faire mon ouverture 10 d'un coup On va voir si A mon avis j'ai encore gâché 5400 gemmes Pour que dalle On va le voir tout de suite Ouvrir Et tac Est-ce que j'ai un commandant plein ? Est-ce que j'ai un commandant plein ? Non Je n'ai pas de commandant plein Donc pas besoin de faire le test Mais mettez moi quand même en commentaire Si vous le faites Votre retour à vous Puisque donc Même en ouvrant par 10 Ou en ouvrant D'ailleurs il m'a donné 50 pièces Que j'ai d'avoir En ouvrant par 10 Ou en ouvrant par 1 C'est la même chose En revanche D'avoir eu 50 pièces Ca nous permet de nous repencher sur le store Vu que j'ai 100 pièces Que faire avec 100 pièces ? Soit je prends une sculpture de commandant légendaire unique Donc légendaire générique pardon Soit je peux prendre une clé De souverain Ou toute autre chose Evidemment le reste Ca sert à rien On le considère même pas Une sculpture légendaire Ou générique Ou une clé de souverain Alors c'est assez simple Là le calcul Il va être vite fait Soit vous voulez un commandant Qui n'est pas dans la liste De tous ceux qui sont proposés Ou vous en voulez absolument un en particulier Et là il faut prendre la sculpture Légendaire générique Soit il y a plusieurs commandants Qui vous plaisent Et que vous pourriez monter Dans la liste des coffres Et donc là vous pouvez prendre Les clés de souverain Puisque vous avez une probabilité De les avoir Moi personnellement Je prendrais une clé de souverain Et quand on regarde le prix On comprend mieux pourquoi C'est que 50 pièces Regardez Il m'a donné 50 pièces Par tête que j'avais déjà expertisé J'en avais 2 au final Donc je peux racheter 2 clés Imaginons J'ai de nouveau 2 têtes que j'ai déjà Je fais un bénéfice Que disons de 20% Je les carotte pas trop S'ils m'avaient donné 100 pièces Par sculpture Et bien là Pour eux Il serait perdant En termes de rentabilité Puisque je pourrais racheter 5 clés Et donc la proba Serait clairement en ma faveur Lilith n'est pas bête du tout Il sait bien faire les choses Pour maximiser Leur revenu Leur bénéfice Et ça C'est du cash pour eux D'ailleurs En parlant de Lilith Allons tout de suite voir Dans les favoris Regardez Ce matin J'ai cru que j'étais ouf Puisque Je me suis connecté Je me suis dit Ah il va y avoir la maintenance Donc il faut que je le fasse vite Et regardez On a reçu un mail Il y a 7h au moment du record Donc pendant la nuit Il était entre 3 et 4h Heure française Donc 2h UTC Si je ne dis pas de bêtises Entre 1h et 2h UTC Et regardez On a reçu ce mail Pour nous dire Qu'il y aurait une maintenance A 6h UTC Soit 8h Heure française Et que ça va être down Pendant 30 minutes Alors je me suis dit C'est bizarre Parce que hier J'avais le souvenir Que c'était 8h UTC Je suis retourné dans le système Déjà je cherchais sur Facebook Partout Je n'ai pas revu le screen en question Et je ne l'avais pas pris Je n'avais pas fait de capture d'écran Et regardez J'en ferai maintenant Regardez Si on regarde Il n'y a plus ce mail Donc comme je vous l'ai dit Lilith a la capacité De supprimer des messages Dans les boîtes messagerie De tout le monde C'est ce qu'ils font Ils ont supprimé leur mail Il n'y a rien avant Enquête de joueurs Ils ont supprimé le mail De la première maintenance Tranquille les mecs Sans prévenir Sans rien dire Ils suppriment des messages Dans notre box in-game Et ils nous renvoient Un nouveau message Pour cacher Cacher leur connerie Cacher Kevin Qui manque d'organisation Et qui change l'heure Parce que forcément Il y avait son petit déjeuner Donc il a changé l'heure Franchement Ça c'est quelque chose Qui me déplaît fortement Autant qu'ils fassent des conneries Qui changent l'heure Il n'y a pas de problème Ils envoient deux mails Mais qu'ils suppriment un mail Pour masquer leurs bêtises Et ils envoient un nouveau Avec le nouvel horaire Ça personnellement Je désapprouve totalement Ce genre de choses Et moi Ça me déplaît fortement Ça fait vraiment Franchement C'est stéréotypé Mais ça fait vraiment Entreprise chinoise Au calme Ils cachent les trucs Et ils suppriment le mail Ça ne me plaît pas du tout En parlant d'entreprise chinoise Venons-en à la Chine Justement Ils ont des serveurs spécifiques Nos amis chinois Auxquels on n'a pas accès Il faut être sur un réseau chinois Une connexion chinoise Avoir un accès à WeChat Etc Etc Pour pouvoir accéder A ces serveurs chinois Donc nous européens C'est mort On ne peut pas y accéder Et ils ont des avantages Ils rentrent actuellement En KVK 3 Prochainement Ils ont des avantages Et des petits bonus Sympas Que nous on n'a pas Et je voulais vous en montrer Un Toujours grâce à Daenerys Qui me partage tout ça Regardez Ce qu'est les joueurs Ce que certains joueurs Ont eu en récompense Du KVK saison 1 Alors nous on peut rêver Ils ont eu Une petite pièce Une médaille en fait Qu'on peut accrocher Je vais vous montrer Il y a une photo après Ils ont envoyé Une médaille gravée Pour le KVK A la fin du KVK numéro 1 A un grand nombre de joueurs Alors je ne sais pas Si c'est l'intégralité Des joueurs Des serveurs chinois Ou seulement les gagnants Ou juste une sélection Mais en tout cas Un grand nombre En tout cas A reçu cette petite médaille Qui va leur permettre De se la raconter De mettre une petite médaille Alors évidemment Si je recevais une médaille comme ça Est-ce que je la mettrais ? Non Personne ne la mettrais C'est vraiment un truc chinois Mais c'est toujours sympa C'est un petit item En vrai Qui est toujours sympa à posséder Surtout qu'il est gravé Mais en tout cas Jamais Nous on a reçu ce genre de choses En tout cas Je n'ai jamais vu ça Si certains en Europe Ou aux Etats-Unis L'ont reçu Ils ne l'ont pas partagé Et regardez Il y a même des photos après Des joueurs Qui l'ont reçu Donc un certain nombre L'ont reçu Certains l'ont mis Ils l'ont tous mis en pendentif Pratiquement Et pas en médaille Je l'ai vu sur une autre photo Que ça a été mis en médaille Donc en tout cas Ils ont envoyé Ce petit cadeau Certes C'est peut-être plus lié A une question de culture Qu'il l'envoie qu'en Asie Mais en tout cas En Europe et aux Etats-Unis On n'a eu aucune reward De ce type là J'ai déjà vu des envois Certains streamers Ou content creators Qui ont reçu Des tapis de souris Des t-shirts Ce genre de bêtises Mais je n'ai jamais vu ça A des joueurs Justement Qui n'étaient pas Des content creators Ou qui n'étaient pas Proches de Lilith Du moins Ça m'a vraiment surpris Et dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Parce que je trouve Qu'il y a vraiment De plus en plus d'inégalités D'ailleurs Je vous montrerai aussi Une analyse Qui est faite sur On va voir ça après Je vous montrerai Une analyse Qui est faite Par Lilith Sur les KVK Vous allez voir Ça n'a rien à voir Avec l'Europe Continuons les amis Avec le petit drama Dont je vous parlais Il s'avère que Suite au prank Alors je ne sais pas Si c'est lié ou pas Mais en tout cas Notre ami Baba A beaucoup de peine Et il a posté Un message Sur Facebook Pour ceux qui ne l'ont pas vu Regardez Bunny lui a répondu Et la réponse de Bunny Est tout simplement Énormissime Vraiment Bunny Parfois C'est le roi Des trash talkers Mais il est très proche De la vérité Très souvent Notre ami Bunny Alors notre ami Baba Est fatigué Comme vous le voyez Sur son message Il est fatigué Qu'on parle de lui Il se demande pourquoi Dans le Rise of Kingdom Group Certaines personnes Se sentent toujours Obligées De parler de lui Tout le temps Qu'ils n'ont rien D'autre à faire Pourquoi ils continuent Pourquoi ils se moquent Des gens Et qu'ils insultent C'est triste Pour lui Et que ça rend heureux Personne Ces actes là Bref Des belles paroles Et que ça sera aussi Son dernier post Il indique que Ça sera son dernier post Dans ce groupe là Je vous le rappelle Il y a deux mois Quand il a créé Le groupe Baba Fans Il disait aussi Que c'était son dernier post Il y a deux mois Donc finalement C'était pas tellement son dernier C'était son dernier Mais pas son dernier Là il le jure C'est son dernier 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 Vraiment Après il s'en va Et d'ailleurs regardez Il va jouer ce KVK7 Jusqu'à la fin Et après Il arrêtera Rock Oh là là Ça me fait penser On va voir si ça se fait Mais ça me fait penser Justement à ces vidéos De streamers Qui disent I quit J'arrête J'arrête Youtube Après j'arrête Rock Il n'y a pas de jeu Qui est aussi dur Que celui là Patati Patata Vraiment Que la charité Bref Un beau post J'ai pleuré En lisant ce post Et je suis sûr Que vous aussi Vous pleurerez Et Bunny A pleuré également Puisqu'il a mis Un petit message Puisque Bunny le dit Il parle toujours de lui C'est parce que tu parles toujours de toi Qu'on parle de toi Et que tu te mets Dans la lumière Donc voilà C'est aussi simple que ça Je suis d'accord pour une fois Avec Bunny Et Et Baba Ajoute Qu'il ne parle jamais De lui Plus bas Dans les messages Alors là c'est très drôle Puisque rappelez vous De ses postes Où il parle de lui Quand il envoie des messages De royaume Etc Donc là pour le coup Bunny Il ne trache tout le pas Il dit juste la vérité Donc est-ce que Baba Le plus gros pay to win Du jeu Va arrêter Le plus gros pay to win Connu du moins Du jeu Va arrêter Après ce KVK Ou pas Est-ce que ça sera bien Son dernier post Et bien on le verra Par la suite Les amis Je ne manquerai pas De vous informer Et si ce petit duel Entre Baba et Bunny Il continue On suivra ça Bien évidemment Venons-en Justement Toujours à la Chine Et aux informations Que donne Lilith A nos amis chinois Vous allez voir C'est assez dingue En termes de KVK A few moments later Donc regardez On se retrouve une nouvelle fois Sur Wexin.qq.com MP.wexin.qq.com Bon c'est une page Vraiment que pour les chinois Pour accéder à ce lien là C'est simple Il est publié Uniquement sur WeChat Donc si vous n'avez pas WeChat Pour accéder à WeChat Il faut être en Chine Donc si vous n'avez pas WeChat Déjà c'est mort pour vous Enfin il faut créer un compte Patati patata Il y a quelques complexités Pas forcément être en Chine Mais c'est assez compliqué Pour nous Simple mortels européens Qui n'avons pas l'habitude De genre d'application Et regardez C'est encore une fois Une page publiée par Lilith Qui parle des KVK en Chine Donc c'est assez récent Tout ça encore une fois C'est du Si je ne dis pas de bêtises Ça date de tout début avril Du 12 avril Mais regardez bien L'analyse Encore une fois C'est Lilith Qui fait cette analyse Ce n'est pas une analyse D'un joueur Donc Lilith Sur les KVK Vous le voyez Ce ne sont pas les mêmes numéros Ils ne sont pas Ils n'ont pas de série 1000 Ils ont beaucoup moins de serveurs Pour le moment en Chine Lilith Nous met directement Les analyses Que je vous fais Moi de certains KVK Quand je passe sur des KVK D'ailleurs On retournera Voir certains KVK Notamment des saisons 2 La 10-17 Le S2 10-17 Il faut qu'on aille jeter un oeil Un KVK très intéressant On retournera Sur le S1 10-17 Qui est celui de Bunny Également Et regardez Ils nous mettent des maps Très détaillées Avec les zones Qui contient Qui Quelle alliance A quelle zone Qui est avec qui Donc déjà Ils se renseignent Sur qui est avec qui Parce que rappelez-vous On est sur des KVK saison 2 Donc c'est des alliances Qui sont éphémères Qui sont juste des alliances Convenues Entre royaumes Et ils montrent Les terrains Qui occupent Quel terrain Et il y a même des petites zones Ils nous mettent même Les toutes petites zones Regardez là Il y a une toute petite zone Qui est convenue Et ils le mettent Il n'y a pas de soucis Ils le mettent sur leur map Et après ils étayent ça Avec des screens Et même des commentaires Et ils expliquent Les zones de contact Les zones de combat Avec des petites flush Ils mettent des screens Et également Des batailles On voit Il y a beaucoup de Richard Et de Martel A ce stade là Évidemment Ça c'est du KVK Saison 2 Si je ne dis pas de bêtises Pourtant Mais on a toujours Beaucoup de Richard Et de Martel Là on le voit Qu'entre 5 royaumes Et bien ils ont toute la carte Mais je ne comprends pas En revanche Cette petite zone bleue là Est-ce que c'est une zone neutre Ou une zone Il n'y a pas de terrain Là écoutez Mon chinois n'est pas assez haut niveau Puisque mon chinois est à 0 Encore une fois Sans vous Je n'aurai aucune traduction On le voit même Il y a des commentaires Sur les mouvements Qui ont eu lieu Ils nous mettent La première image Qu'est-ce qui se passe En termes de combat Puis ensuite Les zones de fight Étayées de screen Avec des commentaires Et ils font ça Pour un grand nombre de KVK Même ceux Qui ont eu l'ouverture Des portes de niveau 4 Regardez Là on a un 3 contre 4 Le 96 et le 95 par exemple On a encore Ils nous mettent une petite forteresse Qui survit ici A côté de la porte Donc on est vraiment Sur des commentaires Et des analyses stratégiques En temps réel On a toujours le même schéma Regardez les mecs Se blottissent contre les portes Pour essayer De tenir et ouvrir Que ce soit en Asie En Europe Aux Etats-Unis Ce schéma là De sortir Et quand on sait Qu'on va perdre Je ne l'ai jamais compris Pourquoi le 84 il sort Et il pose une forteresse Ici tout de suite Devant cette porte là La plupart des royaumes Qui vont perdre La zone Font ça Mais il faut savoir Que entre l'ouverture De la porte de niveau 4 Et de niveau 5 Il y a Si je ne dis pas de bêtises Une dizaine de jours Entre 7 et 10 jours Donc il est impossible Que vous posiez cette forteresse Dans 7 ou 10 jours Et quasi impossible Que vous la teniez 4 heures Assez longtemps De façon A ce qu'elle soit construite De toute façon Vous allez faire raser Quand vous n'arrivez pas A tenir le terrain Jamais Il est quasi improbable En tout cas Moi je ne l'ai jamais vu Que vous arriviez A tenir la zone Suffisamment longtemps Jusqu'à l'ouverture Et quand bien même Quand bien même Vous ayez le bonus D'ouverture Et que vous preniez La porte Vous allez vous faire défoncer Dans la zone d'après Là par exemple Le 83 et le 86 Ils peuvent battre Le 91 et le 85 Mais le temps Qu'ils essayent de sortir Le 91 et le 85 Vont leur rouler dessus Donc franchement Ces pertes de troupes Des troupes Je vais y arriver C'est pas judicieux du tout Pourtant c'est en français Et je galère Bref Vous le voyez Ils le font pour plein De royaumes Ils montrent tout Même les zones Des terres du roi Sur les royaumes Qui ont le plus avancé Et ils font ça Donc là il n'y en a pas d'autres On a tout fait Ils font ça vraiment pour tout La grosse différence aussi C'est que sur WeChat Lilith répond Quasi instantanément Vous pouvez poser vos questions Ils vous répondent Ils ont vraiment en Chine Un support VIP Pour toutes les questions Partout Que nous on n'a pas Dites vous bien Que leur support classique C'est le support VIP Et qu'on a Et eux ils ont un support Plus 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 Comme je vous l'ai dit Ils ont même une hotline téléphonique Pour ceux qui ont raté cette vidéo En Chine Il y a une hotline téléphonique De Lilith Où vous pouvez téléphoner Notamment C'était ce qui est stipulé Dans le document Que je vous ai montré Lorsque votre compte est banni Et vous considérez Que c'est de manière injustifiée Vous pouvez appeler Ce support téléphonique Leur expliquer Et vous serez Des bannes C'est vraiment un autre monde On ne joue quasiment pas Au même jeu C'est les mêmes graphiques C'est le même système Mais toute la com Qui est autour Toutes les analyses Sournies par Lilith Que nous on n'a pas accès Ils ont même des analyses Pour la Ligue Osiris Ils ont des analyses de tout Qui sont faits Encore une fois Par Lilith Avec l'intégralité Des données Je ne serais pas étonné Que dans quelques temps On ait un serveur officiel De Lilith Qui compare la puissance Des royaumes chinois Encore une fois Fait par Lilith Je ne vous parle pas D'un site tiers Comme je vous montre souvent Puisqu'il y en a plein Fait par Lilith Qui compare la puissance Des joueurs chinois Et la puissance Des royaumes chinois Pour leur donner envie De dépenser encore plus Ce que nous On aimerait Tous avoir Ce fameux classement officiel Fait par Lilith Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère encore une fois Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz